Et maintenant je m'adresse aux cabines qui sont gendarmes, policiers et dans l'administration Les Turcs, les Votants et les Atmanis, ils nous ont colonisés quatre siècles, les seuls qui ont résisté c'est la cabine comme d'habitude Les Turcs, les Votants et les Etats, les Votants et les Votants Les autres, les Nations, les Votants, les Votants et les Votants La Table, les Votants ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. en a dit à l'épreuve de parole à Tsaoulaï M.S. Sainte Amaroudia le porte-parole de l'accord des nations Île-de-France C'est ce que vous faites Deixa- scar Зап C'est parti ! Si la journée de la nation kabyle a été décritée en tant que telle par notre mouvement LOMAC, par le JPDK, le gouvernement brussoir kabyle, la navale, c'est parce qu'aussi ces journées historiques, les journées très importantes, inédites dans l'histoire des peuples kabyle. On se rappelle qu'au printemps noir 2001, un certain 14 juin, le peuple kabyle a descendu, un tiers de la population kabyle a descendu sur Alger, sans la capitale Alger, la capitale du pays voisin. On pensait à tort que c'était aussi notre capitale. Mais les autres, ils nous ont vite fait comprendre qu'on n'a rien à voir, que les sommes des kabyle, pour retourner chez vous, que vous n'avez rien à faire ici, à Alger. Retourner chez vous aux kabyle, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous ont reçus avec des voyous, qu'ils ont sorti des prisons, avec des pots de coteau, avec des pierres, avec même des gens qui jettent de l'eau chaude de leur fenêtre, parce qu'ils ne voulaient pas voir les envahis sur kabyle, qui ont débarqué à Alger. Cette journée de la nation kabyle aussi, il ne faut pas qu'on oublie aussi. Il ne faut pas aussi qu'on oublie aussi que la journée du peuple kabyle, c'est une journée très importante, parce que ceux qui sont, qui ont été assassinés au printemps noir 2001, en Kabyle, jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache, c'est l'impunité totale. Personne n'a été jugé. Alors que cinq d'une mort sont morts, des policiers ne sont décapés à vie. Aucun policier, aucun exécuteur, ni d'honneur d'ordre. Personne n'a été jugé. C'est comme s'ils étaient assassinés par eux-mêmes. C'est comme Asie incroyable. Cette journée de la nation kabyle aussi, il nous fait rappeler, d'abord il nous a réveillés de notre son, de notre long sommet, de notre coma, pour faire face à une vérité douloureuse. A cette vérité qu'un peuple sans état, sans autorité, il ne peut que subir le dictat des autres. Il ne peut que subir l'injustice de l'unier qui cherche une chose à nous faire disparaître. Laissons-nous dans cette réalité que nous ne pouvons pas nier. Aujourd'hui, je pense que la prise de conscience a été prise par beaucoup d'entre nous. Bien sûr, voilà pourquoi aujourd'hui, le combat pacifique du Mac, notre combat, c'est pour justement songer la trajectoire des peuples kabyle. C'est pour le plus offert les mêmes erreurs. C'est pour le plus offert les mêmes victimes, ce combat pour les autres en notre détriment. Le combat pacifique du Mac, c'est pour aussi clairement dire, sortir de cette malédiction que nous sommes en train de subir, au moins depuis 1857, qu'une certaine grande dame, une certaine leader kabyle, la lave de Mansoumène, a été battue par l'organisateur français de Liban. Et puis, on se bat pour retrouver notre liberté. Il faudra que nous ne devrons l'arracher. Ça, c'est très important. Bien sûr, nous trouverons des obstacles. Nous sommes conscients qu'il y aura des obstacles. Il y a un État algérien criminel qui travaille pour ça. Le combat avec l'Universaire, il veut l'imposer à tout prix. Il mascarade électorale au kabyle. Mais le peuple kabyle a dit non à leur mascarade parce qu'on n'en veut pas. Bien sûr, il y a des opportunistes qui se sont présentés comme étant indépendants. Je me demande de quel indépendant s'ils parlent. Alors, nous savons qu'ils sont justement les roulés d'un pouvoir colonial criminel. Il y a aussi des candidats des partis islamistes. Ils devraient avoir honte qu'ils veulent faire leur capitale sur les cadavres du kabyle. assassiner le franceau noir 2001, nous ne l'accepterons pas. Les islamistes et les opportunistes n'auront jamais leur place en kabyle. Ni la dictature algérienne, que les choses soient évidentes pour toutes claires là-dessus. Le mâcle n'est pas ambigu et il se bat pour la liberté de son peuple, pas pour autre chose. Mes chers compatriotes, l'aspect le plus important de notre combat, c'est l'indépendantisme. Parce que l'indépendance, c'est la seule voie qui pourra nous permettre d'exister en tant que tel. Qui nous permettra le vrai changement, le seul changement pour le peuple kabyle. On ne veut pas le changement des autres. Le changement doit venir de nous-mêmes. Parce que le changement des autres, c'est pour nous imposer à être autre chose que ce que le sont. Nous, le voulons vivre en tant que kabyle, pas en tant qu'autre chose, donc on se bat pour cette liberté, pour songer cette réalité. Pour finir, le mâcle, le mâcle n'est pas un mouvement comme les autres. Parce que c'est le seul mouvement élité dans notre histoire, depuis 1857 jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'un mouvement digne, un mouvement qui est différent, une cause noble, il se bat pour la liberté d'un peuple, pas pour autre chose. Les autres partis, les autres mouvements, ils sont toujours sous du tel algérien. Nous, avec l'Algérie, vous avez réglé le problème et il faut pour tout. Nous savons que nous devons se battre pour nous-mêmes, mais pas pour autre chose. Pour l'incablier, pas pour autre chose. Parce que notre combat propuse cette vérité légitime, cette volonté de l'âme d'un peuple, d'un être humain, d'une nation digne du seul monde, celle de disposer de soi-même. Oui, le peuple cabile veut disposer de lui-même comme tous les peuples de ce monde. On ne veut pas être sous du tel d'autant d'autre. Mes chers compatriotes, notre combat est noble. Nous devons le mener avec fierté. Nous devons disposer de nous-mêmes. Peuple cabile, lève-toi pour ta liberté. Nous n'acceptons pas que les autres décident à notre place. Nous devons décider nous-mêmes pour notre sort, pour notre destin. Prenons notre destin en main pour une cabine unie, fédérale, libre et indépendante. Comme Maitre Ouad, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada La dignité du peuple cabine. A Sakin Duk'il, Duk'il Zagir, de la Bastille, l'histoire de la Bastille, c'est une place qui regorge d'histoire. Je dirais, je trouverais même un équivalent à ce que vit le peuple cabine. Le peuple digne, le peuple résistant, le peuple fier. Et il faut être fier de ce que nous sommes. Il faut être fier de cette cible. Ce n'est pas qu'il y a peur. Je vous remercie, je vous remercie. 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 avec ton ami. Je vous remercie. 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 pour vous remercie. Je 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 vous remercie.